Voilà, donc pour cette réunion du comité exécutif de ce mardi 9 avril 2013, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. En dehors des points, je dirais, habituels concernant l'adoption des PV antérieurs, les courriers d'information, nous avons eu à prendre un certain nombre de délibérations, dont les plus importantes concernent la levée de la sanction de l'ASC JOKO. Cette ASC avait été suspendue par la fédération pour avoir porté un contentieux sportif devant les juridictions, contre la fédération, et donc par la suite, il y a eu un désistement, et le plus normalement du monde, la sanction a été levée. Et JOKO est réintégrée au niveau de la Ligue de Dakar. Donc nous avons examiné aussi la question concernant, donc, une information liée à la vente du siège de la Ligue de Dakar. Et sur cette question-là, le comité exécutif a tenu à prendre des décisions par rapport à cette question, parce qu'il nous était revenu par des informations qu'il y avait un projet de vente de ce siège qui se trouve au point E et qui appartient au football. Après avoir pris les mesures conservatoires, consistant à informer le notaire que la Ligue de Dakar ne pouvait pas céder ce patrimoine qui appartient au football, nous avons aussi saisi la Ligue de Dakar dans ce sens, et il était important aussi que le comité exécutif puisse se prononcer. Donc, dans ce cadre, nous avons pris la décision d'interdire la vente de ce bien, d'en tenir informé. La Ligue de Dakar, qu'il est déjà, le président était là, et apparemment, il n'était pas au courant de cette opération. Et surtout, nous allons faire les investigations pour, au besoin, éventuellement aussi, déposer une plainte pour cette tentative d'alénation d'un bien qui appartient au football. L'autre point qui a été abordé, c'est la situation du football spécifique. Vous le savez, depuis plusieurs années, je peux dire que notre mandat a été placé sous le saut de la restructuration du football dans tous ses segments. Et dans ce cadre-là, on le sait, le football spécifique, ça inclut le beach soccer et le foot sale. Donc, pour le beach soccer, on le sait, on a fait d'excellents résultats, mais qui ne reposait sur aucune structuration de base, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de championnat professionnel, de championnat local, il n'y avait pas de structuration et d'affiliation des clubs. Et ce qui nous a... On faisait une politique de campagne qui consistait à chaque compétition internationale à prendre des joueurs sur le tas qui partaient. Et c'est pour ça qu'on a eu des déboires que vous connaissez lors de la Coupe du Monde, ce qui nous avait amené à sursoir à notre participation aux compétitions internationales. Après le travail excellent qui a été fait par la commission de football spécifique, dirigée par M. Amadou Diop, nous avons pu prendre la décision aujourd'hui d'affilier un certain nombre de clubs de beach soccer et de football en salle, de mettre en place un règlement des compétitions de football spécifique, beach soccer et foot sale. Et dès cette année, dès cette saison, les affiliations vont démarrer et des compétitions régulières de beach soccer seront organisées et de foot sale. Nous avons aujourd'hui, sous l'ensemble du territoire national, à peu près une trentaine de clubs qui souhaiteraient participer à ces compétitions. D'une part, des clubs traditionnels qui sont déjà affiliés et d'autres, des nouveaux clubs spécifiquement dédiés au football de plage et au foot sale. Donc, dans la foulée aussi, après réflexion, parce que la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer est prévue au mois de mai prochain. Après avoir pris les mesures que je viens de dicter, nous avons décidé quand même de lever la mesure de suspension de notre participation aux compétitions internationales. Cela est d'autant plus nécessaire que, dans le même temps, avec l'aval des autorités étatiques, nous avions soumis la candidature du Sénégal pour l'organisation d'une Coupe du monde beach soccer de la FIFA et que nous faisions partie des pays qui étaient présélectionnés pour le dernier choix. Donc, cela faisait autant de raisons auxquelles on ajoute le fait qu'il y a eu une réorganisation à la base qui justifiait qu'on puisse lever ces mesures.